Le suspect numéro un de la fusillade survenue dans le métro de New York mardi 12 avril a été arrêté ce mercredi à Manhattan après plus de 24 heures de cavale. Il s'agit de Frank James. Selon les premières investigations, l'homme aurait agi seul à indiquer le maire de la ville, Eric Adam, sur ABC News. Les motivations de son acte ne sont pas encore connues, précise CNN. La police américaine a écarté dans un premier temps l'hypothèse d'un acte terroriste. Cet individu portait un masque à gaz lorsqu'il a ouvert de bonbonnes laissant s'échapper de la fumée de la rame, avant de tirer sur les passagers d'un train de la station de la 36e rue au sud de Brooklyn. Il serait Frank James, celui qui a été interpellé par les autorités policières américaines, ce mercredi en milieu de journée. 33 balles ont été tirées au total, dénombrent les autorités policières. « Nous avons vraiment eu de la chance que cela n'ait pas été beaucoup plus grave », a souligné la chef de la police de New York, Kate Chan Sewell. Les États-Unis s'étaient lancés depuis 24 heures à la chasse de ce tireur du métro de New York, qui a fait une vingtaine de blessés, dont dix pare-balles. L'arme de poing retrouvée sur place et les clés d'une camionnette récemment louée et abandonnée dans le quartier de Brooklyn n'avaient pas permis de trouver rapidement l'identité de l'agresseur, du moins jusqu'à ce mercredi au milieu de la journée. La vie des personnes blessées n'est pas en danger de mort, selon les autorités locales. Cette attaque à New York survient alors que la ville fait face à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de COVID-19. Le nouveau maire démocrate de New York, Eric Adams, a fait de la restauration de la sécurité dans la grosse pomme son cheval de bataille. Il avait promis de lutter contre la prolifération des armes à feu après la mort de deux policiers tués par balle lors d'une intervention. Pour le premier trimestre 2022, du 1er janvier à début avril, le nombre de fusillades et de coups de feu à New York a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021. Le problème des armes à feu n'est pas nouveau pour les États-Unis, qui ont enregistré plus de 45 000 victimes en 2021, selon l'organisation Goun Violence Archive.